François Asselineau, vous voir ici à cette manifestation pour maintenir le statut de la SNCF, au milieu de tous ces drapeaux CGT, au milieu de tous ces drapeaux la France insoumise, c'est pas un peu bizarre ? Non, pourquoi ce serait bizarre ? Nous sommes le mouvement politique qui rassemble les Français sur la volonté de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN pour redonner aux Français la maîtrise de leur avenir et en particulier nous expliquons que toutes les réformes qui sont actuellement en cours, notamment la privatisation et le démantèlement des services publics, découlent directement des traités européens. Donc il est tout à fait normal que nous manifestions ici. Vous parlez de la CGT, vous parlez d'EFO, d'UNSA, il se trouve que nous avons, parmi nos adhérents, de plus en plus d'adhérents de la CGT, d'EFO. On a été le service d'ordre de la CGT, évidemment, a tenu à nous mettre en lisière parce qu'il ne voulait pas d'un parti politique et je peux vous assurer qu'on a eu pas mal de gens qui sont venus me voir, me serrer la main et qui sont nos adhérents. — Justement, sur cette réforme de l'SNCF, qu'est-ce que vous, en tant que président de l'UPR, vous proposez ? — Nous, on propose de ne pas modifier le statut de l'SNCF. Nous voulons garder l'SNCF telle qu'elle était, pareil pour EDF, les grands services publics à la française. Et que l'on ne dise pas, que l'on ne parle pas des déficits parce qu'il faudrait savoir quelle est l'origine de ces déficits. Et par ailleurs, il n'est pas anormal qu'un service public qui assure l'égalité et la justice sociale entre les Français dégage du déficit. Si on va vers la privatisation de l'SNCF, on a l'exemple de ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a eu la privatisation des chemins de fer. Actuellement, en France, dans la région Île-de-France, le pass navigo coûte 75 €. L'équivalent à Londres coûte 400 €. Voilà. C'est-à-dire que si on privatise, c'est comme la privatisation des autoroutes, c'est comme ce genre de choses. Progressivement, on verra flamber les tarifs et qui en pâtira. Ce sont les catégories populaires de la population. C'est votre première apparition en public sur une grande manifestation depuis le premier tour même de l'élection présidentielle. C'est le retour de François Asselineau aujourd'hui ? Écoutez, le retour, non. François Asselineau est toujours là. Notre mouvement politique s'est beaucoup développé depuis la présidentielle. Et nous avons franchi les 30 500 adhérents. Nous sommes même à 30 600 adhérents au moment où je vous parle. Donc notre mouvement se développe beaucoup. Ce qui est vrai, c'est que malheureusement, depuis le premier tour de la présidentielle, je suis, semble-t-il, persona non grata dans les grands médias. Mais ça, ça n'est pas de mon fait. J'ai demandé, nous avons demandé à être conviés. À part Sud Radio, je n'ai été invité de nulle part. Mais néanmoins, notre mouvement se développe beaucoup. Vous savez, par exemple, j'ai fait un direct sur YouTube, un direct donc sur Internet. Il y avait en instantané 3 200 personnes qui m'écoutaient. Ce sont des scores qui pulvérisent ce que font les autres personnes, les autres responsables politiques, lorsqu'ils font des directs sur YouTube, je vous assure. Donc notre mouvement se développe bien. C'est vrai, vous avez raison, c'est la première fois que l'on participe à une manifestation. Et je vous donne rendez-vous le 1er mai prochain, parce que le 1er mai, ça va être la même chose, mais en beaucoup plus important. Parce que là, c'était un peu un rodage. Vous avez vu, nous n'avons pas des gros moyens. Et le 1er mai, on va avoir vraiment une belle manifestation, je pense. Vous donnez rendez-vous le 1er mai, mais rendez-vous aussi en 2022 ou pas ? D'abord, rendez-vous en 2019, puisque nous serons présents, bien entendu, à l'élection européenne du juin 2019. On avait été à celle de 2014. On sera présents à 2019. Et 2019, ça va être encore plus intéressant, puisque M. Macron fait en ce moment passer à une réforme des élections européennes. On revient au système d'avant 2004, c'est-à-dire une élection avec une liste unique nationale. Ça va permettre d'avoir une liste nationale et d'avoir enfin un vrai débat national sur notre appartenance à l'Union européenne. Vous savez que cette appartenance à l'Union européenne commence à être remise en cause dans un grand nombre de pays d'Europe. C'est vrai, bien entendu, au Royaume-Uni. Ça commence à être vrai en Autriche, en Italie, en Grèce, en Pologne, en Hongrie. Le système est en train de se déviter de partout. Il est important qu'en France, il y ait un vrai débat qui aille au fond des choses sur ces questions, sans d'ailleurs laisser cette affaire à des prétendus partis extrémistes qui, d'ailleurs, paraît-il, voudraient sortir de l'Union sans en sortir, etc. Je rappelle que nous sommes, nous, classés à mouvements divers, que d'ailleurs une majorité maintenant de nos adhérents provient de la gauche, des déçus justement d'une gauche qui a laissé tomber tous ses idéaux républicains.